En 2022, Steiner veut que Haas revienne dans le top 5 du classement. Oh là, alors là, il est bien optimiste, le père Gunther. Là, avec Matt Zepin comme pilote, ça reste compliqué. Alors, c'est une saison de transition, comme je l'appelle, c'est une transition pour arriver en 2022. Nous avons fait cela, nous n'ai pensé aucun jeton aéro pour 2021, considérant que cette année, si nous investissons beaucoup de temps, d'argent et de jetons, de temps en soufflerie, ce n'est que pour un an. Nous avons commencé tard dans l'année dernière. De toute façon, la voiture n'était pas notre meilleure voiture. Donc, si vous mettez tout ça ensemble, il était en fait inutile d'investir à court terme. Il était beaucoup plus important d'investir à moyen et long terme. Et c'est ce que prévoit le règlement 2022. Steiner veut même que Haas soit de retour au point où nous étions en 2018, soit se battre en tête du milieu de grille. Un objectif ambitieux. J'hésite toujours beaucoup à donner des positions, parce que tant que vous faites des courses et que vous battez, ce n'est qu'un sport. Il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Puis, on essaie de faire au mieux. Mais sans s'entêter à dire, je veux atteindre cet objectif chiffré, c'est très difficile parce que je ne sais pas ce que font les autres équipes. Mais si nous revenons à nos perfs de 2018, je serai très heureux. En 2022, les deux recrues, Madzeppin et Mitch Schmauer, auront aussi gagné en expérience. C'est ce qui rend enfin Gunter Steiner plus optimiste. Il ne faut pas oublier que nous avons deux pilotes débutants. Comme je l'ai déjà dit, lorsque nous les avons annoncés, ça fait partie du plan global. Nous voulons être prêts pour 2022 dans tous les domaines. Au final, nous avons deux pilotes qui sont prêts et qui sont jeunes, qui ont faim parce qu'ils n'ont jamais été là. Et nous avons prévu de développer une bonne voiture pour eux en 2022. Et bien, avec l'argent de Papa Madzeppin, j'espère qu'ils y arriveront du coup. Mais de là à ce qu'ils fassent cinquième du championnat en 2022, ça m'étonnera qu'ils y arrivent, honnêtement. Mais bon, on verra bien. En tout cas, l'objectif est très ambitieux, on va dire. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.